... Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Space. Nous sommes ici à Lucerne, au pied des Alpes-Suisses, à l'occasion du Sommet Spatial Européen. Début décembre, les ministres des États membres de l'Agence Spatiale Européenne se sont réunis pour déterminer ensemble les stratégies futures de l'Agence. Le Sommet Spatial Européen a lieu tous les deux ou trois ans au programme 48 heures de débat, au cours desquels se joue l'avenir de l'Europe dans l'aventure spatiale. Cette année, ils étaient donc 22 ministres à se retrouver sur les bords du lac des Quatre Cantons pour d'intenses discussions sur fond de conquête de l'espace. ... Vous savez, un conseil des ministres, ce n'est jamais facile. C'est mon sixième conseil, le premier du côté de l'Agence Spatiale, et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Il est toujours difficile de trouver un consensus. Nous faisons tout pour y arriver, et c'est pourquoi le bilan est toujours positif. Mais croyez-moi, les nuits, les jours, les matinées sont vraiment très très chargées. A la une de l'actualité spatiale récente, et donc de ce sommet de Lucerne, la mission ExoMars. Après le crash le mois dernier de l'atterrisseur Schiaparelli sur la planète rouge, beaucoup de questions se sont posées sur l'avenir de la mission. Il a fallu négocier dur pour trouver les 436 millions d'euros nécessaires pour financer la poursuite du projet. Effectivement, nous avons eu quelques doutes, mais la confiance est restée car ceux qui devaient savoir savaient que nous allions poursuivre. Nous avons continué à travailler comme si le financement était assuré. Pour suivre coûte que coûte la mission ExoMars, un choix payant, puisque par exemple le gouvernement italien a décidé d'allouer 35 millions d'euros supplémentaires au projet. Je ne pense pas que ce soit une question de conflit entre pays. C'est plus une question de divergence de point de vue. L'Italie a certaines priorités et mon intervention reposait absolument sur cette liste de priorités. ExoMars est important pour cela. L'avenir de la conquête martienne semble assuré puisque le Royaume-Uni et la France sont également promis d'augmenter leur participation, garantissant le financement du lancement du robot dès 2020. Une décision célébrée comme il se doit avec la présentation de ces images en haute résolution, envoyées par la sonde TGO. Lorsque vous relevez des défis, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Vous devez alors apprendre et avancer. Je pense pouvoir être capables de montrer que nous avons déjà beaucoup appris de la première partie de la mission ExoMars. L'histoire est en marche. Mais l'histoire est aussi liée au potentiel d'impact et d'excitation de cette mission, à l'excellence scientifique qui va en découler. Autre enjeu crucial de ce sommet spatial de Lucerne, la Station Spatiale Internationale. L'Agence Spatiale Européenne a conclu un accord pour financer et prolonger sa durée de vie jusqu'en 2024. Mais beaucoup de questions subsistent sur son avenir. L'Allemagne a accepté d'augmenter sa contribution au projet, ce qui permet de garantir la Station Spatiale jusqu'en 2024. Notre gouvernement s'est engagé pour cette période. Ce qui se passera ensuite l'Airpost ISS se décidera l'année prochaine, lors de discussions avec l'ensemble de nos partenaires européens. La suite est décidée en fait dans les discussions entre les partenaires de la Station Spatiale Internationale. On sent bien que la prestation, ça sera l'exploration. Alors l'exploration, on parle de la Lune, on parle de Mars. Moi j'ai toujours pensé que les deux n'étaient pas exclusifs l'un de l'autre. D'autres projets ne font pas l'unanimité. Les discussions ont parfois été tendues à Lucerne, comme sur le sujet de la lutte anti-astéroïdes. Malgré le succès de Rosetta et du robot Philae, l'agence pourrait renoncer à la mission AIM. Les fonds nécessaires pour ce projet visant à faire face à une éventuelle chute d'un astéroïde sur Terre n'ont pu être rassemblés. Nous devions investir beaucoup d'argent. Chaque pays devait investir beaucoup d'argent pour assurer l'avenir de l'ISS, l'avenir d'Exo-Mars, ceux de tous les autres projets. C'est la véritable raison, ce n'est pas une question de manque d'intérêt. Les principales dépenses, un total de 508 millions d'euros par an, seront concentrées sur des missions scientifiques et quelques projets majeurs sur le point d'être lancés. 2018 s'annonce comme une année incroyable. Nous allons inaugurer le télescope spatial Webb, le plus puissant jamais créé. La mission européenne BepiColombo va partir pour Mercure. Nous travaillons très dur sur une mission vers Jupiter et c'est l'une de glace qui s'annonce fantastique. Il y a également à l'horizon 2020 le projet Ariane 6, bien moins coûteux et plus flexible que ne pouvait l'être Ariane 5. Et puis des millions continuent d'être investis dans des programmes d'observation de la Terre ou de développement des télécoms. Des investissements qui les ministres s'empressent de leur appeler assureront très vite beaucoup de contrats aux entreprises aux quatre coins du continent. On a besoin d'une petite entreprise suédoise dans un domaine bien particulier. On a besoin des Allemands, on a besoin des Italiens, on a besoin des Espagnols, on a besoin des Français. On a besoin que l'équipe d'Europe de l'espace se soude pour être à la hauteur des Américains, par exemple, qui dépensent à peu près dix fois plus que nous en Europe sur ces genres. À l'issue du Conseil des ministres, un budget de 10,3 milliards d'euros sur les trois à huit prochaines années a été voté. Un peu moins que les 11 milliards attendus par l'agence, mais un signal fort de la confiance politique accordée au secteur de l'espace en Europe. Vous venez de l'entendre, l'avenir de la mission ExoMars est désormais assuré. Nous avons suivi cette aventure toute l'année dans notre série Destination Mars. Pour cet ultime épisode, nous sommes allés à la rencontre d'un des personnages clés de ce projet. Je suis Andrew Coates, chargé de la caméra panoramique du rover ExoMars 2020. Notre caméra sera placée au sommet du mât du rover. Il sera un peu plus large que celui-ci. Nous avons un écart de 50 centimètres entre les deux objectifs des caméras grand-angle. Donc nous pourrons avoir des images stéréo du terrain autour du rover et donc voir où nous ferons. Dans l'ensemble, c'est certainement le système de caméras le plus puissant n'ayant jamais été envoyé sur Mars. Il sera capable de nous donner un très bon rendu de la mission ExoMars. Le forage est la principale nouveauté que va nous apporter ce rover par rapport à tous les autres. Le forêt va récupérer un échantillon, le ramener dans le rover et l'analyser à bord avant d'envoyer les résultats vers la Terre. Nous recherchons les carbonates, les sucres, les acides aminés, toutes ces choses qui pourraient se trouver sous la surface de Mars, dans un environnement relativement préservé, les restes éventuels d'une vie il y a quelques 4 milliards d'années. Je pense qu'il y a pu avoir et qu'il pourrait y avoir de la vie sur Mars, bien sûr. C'est sur ça que le rover va enquêter. C'est la fin de ce Space. Nous nous retrouvons le mois prochain avec un reportage sur les exoplanètes. En attendant, vous pouvez rester connecté à l'univers en allant sur notre blog spatial sur Euronews.com.